C'est une des plus grandes voix du blues, un talent venu de Louisiane. Cristal Thomas embarque avec son énergie communicative le public du festival. C'est vraiment la nature de l'être humain. C'est pour moi l'essence même de ce qu'est la musique, ce à quoi elle sert vraiment. La plupart des personnes ici ne parlent pas anglais, je ne parle pas français, mais le pouvoir de la musique est tellement plus fort, c'est indescriptible. Total osmose avec ses musiciens. Ce soir-là, la diva américaine clôture une série de six concerts sur le festival MNOP. Moment de partage aussi avec son public, transporter le temps d'une soirée sur sa terre d'origine, la Nouvelle Orléans. Absolument, transporter en Louisiane, Cristal Thomas, merveilleuse. C'était oufissime si je puis dire, c'était vraiment très très bien. On l'avait déjà vu au parc de la Moura déjà, donc on est revenu à Spray juste pour l'avoir ce soir toute seule et c'était franchement top. Voilà, et donc on souhaite que MNOP continue longtemps et nous fasse encore découvrir d'autres chanteurs formidables comme ça. Côté organisation, l'enthousiasme est bien là. Depuis le début de cette 21e édition, chaque événement fait carton. Le public est au rendez-vous et demandeur de toutes ces musiques d'Auverleur. Parce que MNOP, c'est musique au pluriel et on peut très bien avoir une standing ovation après un trio de clarinettes comme après un groupe de funk ou un groupe de blues. et c'est tout ce qui nous plaît quelque part. Le festival MNOP continue de faire danser, chanter le Périgord jusqu'au 30 juillet prochain.